bonjour donc me revoilà avec une vidéo vlog parce que je suis partie donc en congé le viaduc du 8 mai et bah je voulais vous vous en parler puisque c'est un tout petit lien avec la couture et le tricot puisque j'ai été rejoindre mon amie sandra de mademoiselle couture donc il y aura une partie concernant ce séjour il y aura certainement de la couture et normalement je vois la dame qui travaillait chez dior dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog et je pense vous faire un petit retour bref je ne sais pas encore le contenu exact de cette vidéo mais j'espère qu'elle vous plaira tout autant donc bienvenue aux nouveaux abonnés il en arrive tous les jours je suis enchanté merci merci beaucoup merci ceux qui sont présents depuis le début et qui qui alimente cette chaîne aussi également et et ben écoutez je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que celle ci vous plaira tout le temps allez des bisous bonjour bon nous sommes lundi matin midi même je viens de faire une petite séance de sport j'ai fait du cardio 20 minutes pas mal je suis bien bien la chaise et là je me suis fait les ongles avec manico et comme vous voyez il y en a un qui a sauté et c'en est un que j'avais repositionné et tout et il n'a pas bien bien pris donc je remets un autre patch je vais aller travailler un petit peu l'après-midi sinon après donc je vais le pomponner et je vais commencer à assembler le patron astrid je pense je vais le l'assembler le patron papier voilà ce que je vais faire je pense ce matin enfin ce midi et peut-être que je vous reprends un peu plus tard donc comme je vous l'ai peut-être dit ce sera un blog pas que couture je vais vous emmener dans mes aventures on est arrivés oui bientôt petit week-end tout à fait on est bien il fait beau moi j'ai mis la kika et moi j'ai mis une chine on va pouvoir la prendre en photo d'ailleurs et là bon ils sont en travaux un mais je pense que ça sera très très joli après la vigne comme c'est beau on est en vacances là le village de l'herbe tu m'as dit il y a des deux mètres quand même même celle là les ostréiculteurs là il y a les bassins c'est vraiment adorable la sandra et son beau pied petite pause cet après-midi et on fait du tricot ma sandra qui est en train de checker son instagram et tu nous fais quoi alors je fais le pull sur un nuage je fais l'échantillon déjà c'est déjà bien mais je pense que je le ferais il est beau celui-ci les chancrures et tout et puis le boutonnage dans le dos je trouve ça très très joli et il peut se mettre en gilet et il peut se mettre en gilet et moi je continue la manche de mon top crop ça y est on est posé pour l'aprem ça c'est la dune dupila et on est où là à la plage du membo du membo tout 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 on est pas mal on est pas mal on est bien coucou allez encore une journée de plus avec ces petites vacances en bonne compagnie et on garde les lunettes de soleil aujourd'hui parce qu'hier soir c'était arrosé arrosé et on est tranquillou en train de tricoter n'est ce pas c'est ça 120 miles à monter pour la dame à côté et cet après-midi tranquillou sur la plage pour finir par un petit pique nique là je viens de prendre en photo la billy elle s'est moquée de moi la dame à côté c'est pas bon je me suis moquée des gens qui passaient et cet après-midi sur la plage je pense que je prendrais la charlotte et la kika je vais voir pour parce que je l'ai déjà prise en photo mais ça me enfin en vidéo et photo mais ça me convient bon terrible il faisait pas beau t'es pas convaincue je suis pas convaincue comme un cul et et puis voilà on devait aller manger des huîtres aujourd'hui mais on ira demain ouais mais ce soir pique nique sur la plage ce soir pique nique sur la plage ça va être chouette donc voilà allez des visions petit spot du soir apéro dînatoire sur la plage au bout du monde seul au monde franchement c'est bon mais c'est loin c'est bon mais c'est loin faut marcher c'est pour éliminer avant de consommer faut qu'on soit plus vigilants qu'il y a reçois partout parce que le retour va être chaotique sinon le retour est merieux mais là tout est beau tout est magnifique je ne connaissais pas ce secteur et là c'est le côté pied là c'est le côté basse là on vendra la toit j'ai vraiment de la chance de pouvoir profiter et de mes amis et de ce site qui est splendide il est tard et on se rentre mais c'était une très belle journée alors aujourd'hui c'est la pointe aux chevaux et on va certainement aller manger des huîtres dans les cabanes qui sont situés ici c'est beau coucou on est trop bien là hein donc on se fait quoi huîtres huîtres bulot bulot petit verre de vin blanc oui et les accompagnements ils disent qu'il n'y a pas de fuit ils disent beurre mayonnaise et citron là il n'y a pas de frites c'est pas grave on sera obligé de faire like oui voilà mais c'est bon pour la santé des huîtres on vous tient au courant mais là on est pas mal petit tour à la plage pour ce dernier après-midi on va voir du côté de l'océan coucou pour répondre au poste de deux filles en aiguille ce qu'il y a de pratique c'est d'avoir une copine qui est une taille en vous qui commence les les patrons et comme ça je fais comme dans les boutiques j'essaye et je vois si ça me va donc du coup le embrun en 38 dans de l'élastique je rentre dedans donc je peux éventuellement aller je dis à la vidéo oui c'est bien pratique c'est bien pratique d'avoir une copine qui une taille inférieure comme ça on essaye les vêtements exactement et donc c'est comme en boutique par rapport au podcast qu'on avait écouté et donc bah j'ai essayé le cézanne en 40 le suzanne suzanne en 40 bonjour à tous le suzanne en 40 je pense que je vais faire un 42 et le hussard le hussard en 40 par contre il me tombe nickel tu as le ping aussi à essayer ah oui j'ai le ping tu allais plus la version tricot voilà et toi tu vas pouvoir essayer la napoli c'est ça le inis oui le inis surtout voilà le peaches le peaches voilà donc nous on a trouvé des solutions bon bah voilà bon je suis en ville donc ça se trouve vous allez entendre l'autoroute etc mais c'est pas grave je m'installe là ce soir ça y est je suis revenue du Cap Ferret c'était vraiment j'ai adoré la région en plus je pense que je l'ai visité c'était idéal parce qu'il n'y avait pas trop de monde c'était pas bondé comme on était je pense qu'en été ça doit être horrible et franchement c'était trop trop j'ai donc j'ai travaillé le train c'est hyper rapide je suis partie à 7h35 de la banlieue de de bordeaux après j'ai pris mon tgv à comment ça s'appelle il était 8h46 et je suis arrivé à la maison il était midi et demi j'ai tout fait à pied et tout et franchement c'est super bien passé et donc bah voilà il n'y a pas eu de couture pendant ce petit séjour mais j'ai tricoté donc la première manche est finalisée j'espère que ça va le faire je pense et là donc du coup dans le train hier soir j'ai j'ai revu les mailles dans le train j'ai tricoté et là ce soir c'est ce que je veux faire je vais tricoter à nouveau ça peut être trop bien en attendant maison et donc ouais je suis passée chez action pour acheter du papier toilette alors c'était peut-être pas forcément la meilleure idée pour faire des économies du coup j'ai acheté les deux petites tables que je vais vous montrer j'ai acheté des tapis pour bloquer mes pubs parce que j'avais un vieux tapis en polystyrène un tapis de yoga mais vraiment premier prix bas de prix et tout et là à dans la collection j'ai vu 9 plaques comme les plaques de pulse là à 7,95€ et les neufs et c'est léger et tu peux planter les aiguilles et tout donc je vais je les ai pris ohlala j'ai une sale tronche le soir et donc ça et parce que j'ai acheté la bougie un petit arrosoir j'ai repris des tapis de sol voilà donc j'y vais ponctuellement mais il y a des petits trucs qui peuvent être vraiment sympa donc je n'avais pas de table de jardin d'à point et je me dis bah elles feront le temps qu'elles feront à 6,95€ ça valait pas le coup de s'en priver je pense donc voilà et là je ce soir, je vais donc continuer ça et le programme du week-end je pense que je vais profiter des extérieurs donc je ne sais pas si je vais réellement poudre beaucoup mais j'aimerais bien commencer l'astride ou un embrun et l'astride j'ai découpé j'ai assemblé le patron papier je l'ai découpé, il est prêt à être cousu voilà voilà, bon, peut-être à bientôt bon, nous sommes le week-end j'ai pas fait grand chose de couturesque depuis mon retour et là, j'ai refait mes ongles par contre, aujourd'hui et là, je tricote demain, j'espère pouvoir faire la combinaison astride découper le tissu et pourquoi pas commencer de l'assembler avec vous donc là, je traîne sur Netflix des chroniques de Bridgerton ça vous parle ? bon, ben voilà et puis, regardez des petites vidéos de, comment ça s'appelle podcast de couture au bilan couture, etc il y a des trucs sympas bon, ben nous sommes lundi 20 et je vais vous dire ce que j'ai réalisé durant ce week-end alors, je n'ai fait aucun assemblage par contre, j'ai fait de la découpe et du décalquage donc, comme promis entre guillemets j'ai découpé donc le tissu la combinaison astride dans ce fameux tissu rouge crêpe japonais de chez Sautissus donc voilà il ne reste qu'à faire un biais ensuite, qu'est-ce que j'ai découpé ? j'ai découpé le pantalon en brun de Maison Faux dans le fameux jeans de chez Sautissus il est magnifique et comme j'avais un peu de alors une toute petite chute j'ai tenté le top KIA pareil de Fibromood je suis en train de vous chercher voilà par contre, je ne sais pas ce que ça va donner parce que je n'avais pas assez pour ajouter le top KIA je l'avais fait en lin blanc en lin lavé blanc de chez Driss & Stoffen et donc là je l'ai refait et je n'ai plus une seule chute il me reste ça en chute donc voilà j'ai découpé le top KIA sans les marges de couture mais comme il est comme il était un peu grand aux emmanchures et je pense que ça devrait le faire je vais je vais réduire je vais on va faire au mieux et j'en me suis j'ai décalqué toujours dans ma bâche là la robe Léane de chez Fibremood parce que j'ai un coton gabardine de chez Tissumarket marron kaki et je me suis dit pour les fortes chaleurs travailler et tout enfin voilà j'ai eu une illumination et j'ai dit je vais me la faire je voulais me la faire de toute façon et donc ce Fibremood là c'est le numéro 23 c'est celui que j'ai le plus exploité parce que dedans j'ai réalisé la petite chemise celle-ci le top KIA la robe Léane je vais donc la faire et qu'est-ce que j'ai fait d'autre non c'est tout ah si le gilet Vivienne voilà donc maintenant il me reste à assembler je ne sais pas quand est-ce que je vais faire après j'ai beaucoup tricoté là il ne me reste que les réductions diminutions et le poignet de manche et j'aurai fini mon pull sometimes Charlotte sometimes le golden sweater par contre il sera très très court mais bon on verra je vais essayer de le bloquer de l'étendre un peu nous sommes mardi et je suis rentrée du sport un petit peu de bonheur du coup j'avais un peu prévu le coup et je suis en train de finaliser mon golden sweater je pense que bientôt je vous montre la bête finie je suis trop contente bon allez je retourne au travail coucou donc nous sommes jeudi matin et je voulais absolument vous parler de donc ma rencontre ma deuxième rencontre et partage avec la petite dame qui travaillait chez Dior et on va l'appeler Catherine comme ça il n'y a pas trop de dévoilement excusez-moi j'ai petit déjà dans le même temps donc j'ai été la chercher chez elle et après on a été manger une petite crêpe voilà et on a partagé tout ça elle m'a raconté plein de choses bon donc elle a fait elle a commencé comme petite main dans les robes de luxe après elle est montée le problème c'est qu'elle allait rentrer donc chez Dior elle avait pas 18 ans qu'il y avait beaucoup de femmes de vieilles filles comme voilà à l'époque et et donc à un moment donné elle s'est retrouvée bloquée elle me dit je pouvais plus évoluer parce que les les premières mains les postes étaient pourvus et il fallait que j'attende des décennies pour pouvoir évoluer dans la société donc elle a dit je me suis prêt j'ai été voir les ressources humaines et j'ai demandé une année sans solde pour faire une formation et voilà et les ressources humaines lui disent mais pourquoi vous voulez partir elle dit j'ai pas d'évolution possible là j'ai fait mon maximum donc il faut que je me vois pas rester à ce stade là il faut que j'évolue donc ils lui disent bah écoutez il y a la responsable boutique à tel endroit qui recherche la responsable atelier pour tout ce qu'elle retouche donc elle a été la voir et la dame lui dit ah bah pourquoi vous voulez elle dit pas parce que je veux évoluer et là où je suis et malheureusement j'ai pas elle dit bah vous venez demain je vous embauche vous venez demain elle lui dit ah non non c'est pas possible j'ai commencé deux robes ou de couture il faut que j'y finisse et la responsable de la boutique elle dit bah j'adore votre façon de faire vous laissez pas tomber elle dit je comprends tout à fait donc bah vous finissez vos deux robes et vous venez travailler donc après elle a fini toute sa carrière donc responsable d'atelier à la fin donc elle a fait sa demande pour partir en retraite et ils lui ont fait un atelier en or quoi c'est à dire que dès qu'elle pouvait demander quelque chose ils lui ont fait un espace particulier sur sa dernière année avec les machines qu'elle voulait l'espace qu'elle voulait la décoration qu'elle voulait enfin vraiment ils l'ont chouchoutée et elle a dit non non je ne reste pas pour des raisons personnelles que je vais pas l'étaler ici et ils lui ont même proposé de récupérer les machines enfin dingue quoi donc elle est repartie avec sa piqueuse plate et elle voulait reprendre elle avait une surjeteuse aussi et malheureusement dans la confusion etc malheureusement ou par un acte de malveillance la surjeteuse a été prise par quelqu'un d'autre qui ne sait pas voilà qui n'a pas demandé l'accord en fait et donc elle m'a raconté ça et elle m'a raconté pas mal de choses notamment il y a une femme d'un grand milliardaire français qui donc elle était la retoucheuse personnelle etc et comme ça jasait beaucoup en boutique elle avait sympathisé mais de façon professionnelle avec cette dame à chaque fois qu'elle venait ça se passait très très bien et pour alimenter les ragots elle me disait elle était assez joueuse quand même elle à la fin de tous les essayages dans la pièce elle me prenait le bras et elle me faisait le tour de la boutique en me disant la prochaine fois tu pourras me préparer ça 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 etc et à la fin elle lui claquait la bise et elle lui disait bon bah très bien c'était super agréable et sympathique genre grande copine alors que c'était une relation professionnelle pour faire jaser l'ensemble des autres vendeuses elle m'a fait rire pour ça elle m'a raconté qu'elle avait pris des jets privés notamment pour aller à Dubaï pour faire des robes de mariée une jeune femme qui avait fait une robe de ses parents son futur avait commandé une robe de mariée dans l'atelier elle faisait presque 9 mètres de long entre le début de la traîne et la tête de la mariée la future mariée et la princesse parce que c'était je pense dans tous les sens du terme s'est mise à pleurer a priori parce qu'il n'y avait pas assez de broderie et pas assez de broderie sur la robe donc elle ne l'a pas portée et Dior a gardé la robe elle a mis dans son grenier en fait mais ils ont payé la robe qui valait à l'époque le prix d'un immeuble et ils ne savent pas elle n'a pas recommandé une autre robe auprès de Dior donc elle a dû aller voir ailleurs où le mariage ne s'est pas fait elle a été au Maroc dans un lieu très privé puisque c'était de la famille royale il ne fallait pas diffuser donc les téléphones sont retirés pas de photos pas de papier pour ne pas pouvoir circuler comme on veut enfin bon et elle faisait les reprises elle a été à Dubaï elle me disait la dame elle était adorable mais elle n'était pas au même rythme que nous mais par contre elle faisait elle demandait au chauffeur de nous faire visiter la journée et à partir de 23h fallait faire les retouches sur sa robe mais nous on était claqués d'avoir bougé toute la journée elle me dit qu'est-ce qu'elle a fait après elle me dit il y a des gens qui étaient adorables c'est la princesse c'est Charlène de Monaco elle m'a dit j'ai travaillé avec elle pour elle elle m'a dit c'est une femme adorable après elle m'en a dit qu'elle était beaucoup moins mais je ne vais pas les citer ici et enfin on a partagé après elle m'a parlé des techniques j'avais mis donc hier ma blouse comment s'appelle rocaille donc je lui dis au bout d'un moment je lui dis celle-ci c'est moi elle me dit oui j'ai vu alors elle m'a expliqué parce qu'elle elle a vu tout de suite les finitions elle me dit bah là tu vois tu pourrais faire comme si pour que ce soit plus joli enfin vraiment et elle me dit t'hésite pas après mais à la fin elle me tutoyait moi j'ai un peu de mal parce que c'est une dame qui a 70 ans je pense donc voilà j'avais du mal et à la fin elle me dit surtout Marie tu n'achètes plus de boutons tu n'achètes plus de fermeture éclair j'en ai j'en ai voilà beaucoup trop et donc là elle est en travaux chez elle mais elle m'a dit je te rappelle et sans problème tu passes on fait le tri et elle a donc 15 15 caisses de tissu 12 ou 15 caisses de tissu et là elle m'a donné que j'ai pas vu mais elle m'a dit j'avais commencé à faire un cahier avec les tissus que j'ai donc il y a le métrage et il y a parfois le type de tissu que c'est donc là il y a un truc je ne sais pas ce que c'est d'Ormeuil je lui demanderai la prochaine fois si c'est un type de tissu ou quoi parce que je ne sais pas ce que c'est donc il y a il y a des beaux tissus de costume donc voilà j'aurais pu ne pas acheter mon tissu bleu marine on va être clair il y a là il y a une superbe gabardine bleu un peu bleu roi un peu bleu ouais bleu jean mais c'est pas jean et là il y a 3 mètres par 1 mètre 50 donc autant vous dire je peux me faire des trucs super sympa dedans un petit mois j'ai pas une vie pour pouvoir tout faire là et là c'est que ce tissu là il est magnifique il est superbe qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer il y a du il y a du lamé il y a du avec du sequin il y a du jean ah oui c'est ça que je voulais oh là là oh regardez celui-là c'est une gabardine et je ne sais pas si vous vous souvenez j'ai du cuir comme ça ça colle direct 2 mètres 40 je peux me faire je voudrais me faire un peu un style bomber avec ça ou ou le perfecto avec le revers en cuir ça peut être sympa aussi non un bomber je vais faire un bomber mais c'est la même couleur le truc de dingue regardez avec la caméra on y a un légère ton d'y faire mais bon là c'est parce qu'il y a du bleu marine je vais faire un truc de folie avec ça donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer il y a alors ça je ne prendrai pas je pense pas mais il y a ce tissu qui est qui est incroyable il y a encore un gilet clair il y a plein de crêpes voilà ça j'ai dit c'est pour ma cendras je lui ai parlé de cendras bien sûr et si on a la caméra la prochaine fois oui non mais aller à bordeaux je ne pouvais pas être possible donc voilà et il y a des tissus techniques bon ça pareil je ne pense pas que j'en ferai mais personnellement c'est pas ma caméra il est magnifique c'est un violet avec un gaufret et de façon fleurie il y a celui-là qui est très beau ça c'est un peu un tweed oh il est magnifique il y a deux mètres par 1,50 ça c'est pas ma caméra mais c'est un beau tweed il y a la dentelle bah j'ai vu on peut se faire un style les petits pois il y a eu l'année franchement la plupart c'est des tissus d'or je ne sais pas si vous voyez mais il est monogrammé celui-ci si on commence à voir là vous voyez le dior mais il est un peu épais pour faire un tote bag oh ouais un tote bag 4 m par 1,50 bah je peux en faire ah ouais un tote bag il y a celui-là par contre j'avais beaucoup en tweed avec un peu pailleté et ça pour aller avec pareil un crêpe ici on va aller avec mes petits trépiteaux bordeaux donc il y a celui-là enfin voilà c'est de la folie des tissus mais il y en a un autre monogrammé un jersey et ça je me disais l'intérieur de mon bon berce pareil elle m'a dit j'ai une caisse de doublure mais des doublures c'est de la soie s'il vous plaît un truc de dingue et elle me dit oui Galliano il aimait bien les belles doublures oui parce qu'elle a travaillé donc avec les créateurs puisqu'ils font et les robes toute la collection de couture c'est le designer qui les crée mais aussi la prête à porter de luxe je ne sais pas comment on dit c'est eux qui créent donc elle travaille avec eux elle me disait il adorait il y avait ferret aussi elle me dit ils adoraient elle me dit j'ai une doublure en soie rose avec des petits cœurs elle me dit elle est sublime mais je ne me vois pas faire une doublure moi j'adore les doublures qui changent elle me dit pareil tu n'achètes plus de doublure bon d'accord tu n'achètes plus de doublure et enfin voilà c'était une on a fait ça pendant ma pause méridienne et après à la fin je la redépose chez elle et donc elle a des animaux et tout et sur son portail il y avait il y avait un sac et puis c'était de la salade et tout ça elle me dit oui c'est pour mes poules elle me dit tu veux des oeufs Marie j'ai des oeufs tout frais de ce matin hop elle est ressortie elle est rentrée elle m'a redonné une petite boîte avec 12 oeufs frais tout fraîchement sorti du cul de la poule pour vous le dire et bon voilà c'était un superbe échange donc j'ai encore les étoiles dans les yeux et je suis trop contente donc là je lui ai dit que j'entamais la combinaison elle est à me dire la combinaison il y a la hauteur de buste et tout je dis oui alors moi je fais pas elle me dit Marie il faut faire des toiles elle me dit bon tu n'hésites pas si pour les techniques et tout je te montre mais fais des toiles quand même pour faire des belles choses enfin voilà c'était la rencontre se poursuit et voilà je voulais vraiment partager ça avec vous et ça va être je pense une rencontre qui se poursuit et qui est très très belle donc on verra et puis j'ai hâte de voir découvrir toutes ces beautés mais mais j'en ai ça va être superbe ah oui il y avait ce je vous ai pas montré il y a ce tissu là vert qui est en damier je le trouve très très beau il existe aussi en rose donc voilà j'ai ma petite fournisseuse de tissu elle me dit j'ai des carrés de soie aussi qui sont peints à la main vous savez c'est chez je crois que j'en ai vu chez saut tissu où ça fait des laisses de 1m40 et ça fait des carrés qui est répétitif avec des bandes blanches elle me dit ça j'en ai à profusion parce que avec des motifs peints à la main enfin c'est des tissus de grande valeur et enfin voilà elle m'a parlé plein de choses plein d'anecdotes et elle me dit j'en ai tellement je dis ah bah moi ça me va donc voilà bon bah écoutez il faut vraiment que je file travailler donc j'espère que ce partage vous a plu et je vous dis à très vite bonjour donc nous sommes samedi et après les impôts je m'attèle à un peu de mon passe-temps on va dire du DIY petit thé donc là je suis en train de bloquer mon golden sweater je vais le faire essorer en machine dans un filet et ensuite j'ai trouvé ça donc chez Action je vais vous remontrer franchement c'est pas mal du tout c'est les plaques de sol pour piscine donc il y en a neuf ça permet de faire quand même elles sont ça et ça avec les pics là ça perce bien et tout donc je vais le faire sécher ici je ne le mets pas en bas parce qu'il y a plus d'humidité et ça ne séchera jamais donc je fais ça et peut-être qu'après j'irai coudre un petit peu ce soir demain c'est la fête des mamans et on va le voir jolie maman donc je ne vais pas coudre demain voilà voilà vous savez tout allez je vous montre ça l'évolution aujourd'hui de tout ça bon bah ça y est il est bloqué je ne reste plus qu'à le laisser sécher mais j'ai gagné presque 7 cm en longueur ce qui est pas mal parce qu'il était vraiment vraiment court de toute façon j'ai pris en photo les manches aussi elles m'arrivaient bien bien au-dessus des poignées là je pense que j'ai réussi à l'étendre un peu on va voir comment il réagit après blocage allez me revoilà donc j'ai un petit créneau là pour coudre un petit peu donc bah je fais le top qu'il y a dans ma chute de jean donc là j'ai assemblé les deux mais je pense que ça va faire sympa voilà comme ça et là j'ai fait la parementure après il est pas j'ai juste oublié de découper mais j'avais pas assez de tissu les marges de couture en plus donc bah là je fais au mini 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 mais bon voilà je suis en train d'avancer ça pareil ils m'avaient dit ils disent de le thermocoller mais comme ça c'est quand même un tissu hyper rigide j'ai dit non je vais pas donc je vais pas faire ça et là je me suis pas acheté de la chaînette de jean mais je me pose la question pour le embrun si je vais pas utiliser un fil plus clair pour faire les surpiqûres voilà je suis je me tâtonne je vais essayer et puis on verra bien bon allez petite matinée pour moi les enfants en cours le mari au travail donc on va faire ce qu'on a envie et notamment je vais donc défaire mon pull et puis l'essayer et vous montrer bon ben voilà du coup je vais bloquer le pull l'use qui est voilà pareil un peu court et les manches pareil très très court donc je vais essayer de l'agrandir également donc ça c'est le lus de Atelier Émilie et je l'ai fait en j'ai doublé le fil vivienne donc j'ai préparé mon eau à température ambiante avec un peu de savon shampoing et on va donc baigner ça je me laisse un bon quart d'heure sans tirer sur le voilà que tout prenne bien l'eau et ensuite je vais le mettre dans un filet à essorer et après je le bloquerai bon voilà il a été essoré et maintenant je fais le blocage Sous-titrage ST' 501 coucou bon allez j'ai encore une heure et demie devant moi donc je m'attèle aux pantalons en un oui parce que j'ai terminé le top qui a hier le voici donc bas au niveau taille ça passe j'en ai je me suis entitiné c'est pour fermer ici parce que du coup il n'y avait pas beaucoup de voilà ici voyez il n'y avait pas suffisamment d'espace pour faire le passage et fermer correctement mais voilà elle est finie elle a de belles finitions je suis contente donc voilà je vais me faire l'embrun pour me faire donc un ensemble printemps sympathique donc là j'ai marqué la pince ici avec comment ça s'appelle le papier encre la porte j'ai un trou c'est pas grave vous avez compris donc là je viens de marquer ça je viens de découper je vais aller coudre coller le thermocollant de la partie ceinture et ensuite je vais commencer donc à assembler la bête donc j'ai thermocollé la pièce et je viens de faire la pince ici donc là je l'ai même pas encore repasser mais on la voit pas et je sais pas si vous connaissez ce petit tips donc je vais vous montrer comment je fais mais je marque mes pinces pour pouvoir les coudre je vous montre sur le pantalon ma vidéo n'a pas fonctionné je vous fais sur une pièce d'étude une pièce d'étude sur une pièce donc je pique à la pointe je ressors à 5 mm là un peu plus même et je vais aller en échelle de l'autre côté du trait je repique 5 mm 5 8 là je vais tirer sur les deux extrémités du fil pour former une jolie pince et vous avez même la ligne de piqûres qui se forment vous piquer je vais vous le piquer la vite fait mais voilà là c'est piqué et vous avez une belle pince donc après les pinces que j'ai fait et j'ai assemblé les devant côté avec la ceinture et là il me demandait de faire les boutonnières c'est des fausses boutonnières en fait les boutonnières sur le devant milieu voilà j'ai fait les six boutonnières et en fait je récupère les boutons de mon ensemble parce que ça je l'ai jamais mis en fait c'est ça me plaît pas c'est c'est pas bien fini donc de que j'avais mis sur les martingales donc il m'en faut six et j'ai récupéré ceci du coup je pense que ça va faire super joli oh flûte super joli et sur mon pantalon victor sur la martingale je trouverai autre chose des boutons noirs ou je verrai c'est pas c'est pas gênant voilà il a encore un petit quart d'heure de couture et après voilà par contre là il est 21h30 et je me suis octroyé une demi heure de couture supplémentaire pour faire donc l'assemblage des devants et c'est plutôt réussi je suis contente donc j'ai réalisé plusieurs tests avec du fil clair du fil foncé mais classique et il s'est avéré qu'on voyait pas du tout le fil clair ça m'est avec plusieurs points différents ça c'est le point à 2,5 d'assemblage traditionnel ça c'est sur ma machine c'est le point 33 ou 35 c'est un point céleri mais voilà normalement ça devrait être régulier comme ça mais ça le faisait pas partout et là c'était le point double ou triple mais pareil c'était pas assez régulier à mon goût ça aurait été comme ça je dis pas mais là c'était pas le cas donc finalement j'ai cherché dans la boîte à couture de ma maman il s'avérait qu'il y avait ce fil là qui est beaucoup plus épais attendez je vais vous chercher le fil normal donc moi je couais du buterman du 120 je crois et c'est ça 120 et voilà j'avais trouvé celui ci là qui est un fil de soie et j'ai trouvé que ça faisait un peu comme le cordelais il est magnifique c'est tout doux et tout et donc j'ai fait ma surpiqure avec qui se voit bien un tantinet plus voilà donc j'ai refait ici et j'ai fait à 2 mm du bord sur toute la longueur je sais pas si vous allez voir alors le point est un peu plus défini que ici on voit rien du tout on voyait rien du tout donc pour finir voilà la chaude à bête les deux devants sont assemblés et après je verrai pour faire ici pareil la petite surpiqure je pense qu'il m'en reste suffisamment pour faire le tour de la taille et ça me fera un autre produit fini voilà voilà il fait gris là qu'il est bleu marie allez à demain peut-être bonsoir et oui mardi soir donc je suis en train de faire la fausse poche passepoilée je suis en train de la monter on va voir si je la monte de mémoire première fois on va voir si je me trompe sinon on découpe c'est pas grave ceci est notre ami n'est ce pas allez la soirée est bien avancée et je suis revenue donc finir en un petit truc je me suis aperçu que j'avais oublié de découper une pièce donc autant vous dire que il m'a fallu trouver un bout de tissu là dedans pour pouvoir faire le renfort de la ceinture intérieure donc là j'ai triché et j'ai fait un raccord sinon je n'avais pas la hauteur de tissu suffisante et sinon j'ai bien avancé sur le talon et j'ai fait ma poche passepoilée donc vous voyez c'est plus haut ici que là normalement voilà c'est pas terrible quoi. C'est bien mais c'est pas... Donc il me reste à mettre la fermeture invisible de côté, fermer les côtés et les renforts intérieurs, le bouton et le bourrelet du bas. Ce sera bien avancé déjà. Coucou ! Allez on est samedi 1er juin et j'attaque, j'espère, finir mon embrun. J'ai été chercher dans mon stock les fermetures invisibles, c'est pas laquelle je vais encore utiliser. Et donc il me reste à finir les en... comment... les pare-monctures, ceintures, je sais pas si on dit ça en pare-monctures ceintures et à donc relier les côtés du pantalon, installer la fermeture éclair et ce sera... Allez je m'y colle. Bon, bah j'ai fait boulette. Je vais être obligé de redéfaire. J'ai mis l'étiquette sur l'avant et j'ai cousu mon enforme. Pardon, je cache ma bouche. J'ai cousu mon enforme du mauvais côté. Donc il faut que je découille tout ça et que je change de côté. Et tout ça en écoutant le podcast de deux filles en aiguille. Franchement elles m'ont émue. Emma et Caroline de Crandy Couture et sur... qui nous sommes là où... c'était vraiment top top top. Merci les filles, quel parcours ! Et voilà. Et comme je disais, il suffit de le vouloir et de se lancer et d'essayer. C'est vrai. Bon allez, je défais. Bon, j'ai quasiment fini mon pantalon. Et là je suis en train de l'essayer. Alors je sais pas pourquoi sur ce modèle-là... Je vous montre ça, attendez. Donc déjà, par rapport au précédent embrun que j'ai, il est à ma taille. Tout est bien plaqué au niveau du ventre, de la taille. Voilà, la petite poche ici, ça va. Donc j'ai pas encore fait l'ourlet. Mais voilà, il y a ça là qui plisse devant. Et je pensais qu'en le faisant à ma taille, il n'y aurait plus ces plis là, mais ça reste. Donc j'ai les boutons à faire encore, à mettre. Je suis contente, hein, franchement. Il est plutôt bien fini. Par contre, je suis dégoûtée, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des petits points techniques avec mes boulettes qui font qu'il n'est pas encore parfait celui-ci. Donc là, il faut que je regarde au niveau de l'ourlet. Et il faut que je fasse les... J'hésite à faire les surpiqûres de... Ici, là, des côtés. Mais le jean est superbe encore. Coucou. Bon, aujourd'hui, je replonge 17 ans en arrière. J'ai regardé des vidéos et il y avait quelqu'un qui refaisait du point de croix. Et en fait, j'en faisais énormément avant. Et j'ai repris un point de croix que je faisais lors de ma grossesse, de mon fils, qu'à 16 ans aujourd'hui. Donc, c'est ABC Collection, l'angelon, c'est celui-ci. Et donc, voilà, j'en suis là. Et ce matin, du coup, j'ai fait toute cette partie-là. Je vais poursuivre un peu avant de retourner à ma coutule. Voilà. Et c'est tout bien conservé. Et j'ai été équipée. J'avais une pochette TLC qui a pris la poussière. Et dedans, vous avez tous mes fils. Il y a un autre tableau que j'avais acheté, je n'ai pas encore commencé. Et voilà, plein de choses. Et c'est assez refaisant. J'aime beaucoup, en fait. C'est un peu comme le tricot. On compte les points. Mais on a un retour caméra, ça fait joli. Vous avez du bruit. Bon, c'est l'heure du goûter. Je me suis fait un petit thé. Que je me suis renversée dans l'escalier. Parce que trop chargée. Et la flemme de faire plusieurs voyages. Mais ce n'est pas grave. Ça reste bon. Bon, j'ai fini. Je ne sais pas si on voit. Toute la partie crème de mon point de croix. J'ai adoré reprendre. Des fois, il y a des animations comme ça. On ne comprend pas. Donc, je remets ça. J'ai terminé le pantalon. Donc, je vais vous montrer. Comme j'avais oublié de couper cette pièce-là. Je l'ai faite en deux. Mais que je n'avais pas beaucoup de chute. Ici, j'ai réussi à le rattraper. Mais il y avait une couture. En fait, la pièce était légèrement trop petite à ce niveau-là. Donc, j'ai fait à la broderie dans ça à l'intérieur. Ça ne se voit absolument pas de ce côté-là. Bon, ma fermeture invisible. Qui n'est pas invisible. Comme d'habitude. Et voilà. L'autre point où ce n'est pas parfait. Comme j'ai dû fermer, rouvrir le... J'avais gancé ma partie par monture inférieure. Et comme j'ai dû la rouvrir ici, je n'avais pas assez. Donc là, j'ai fait des points pareils. Un point broderie pour éviter que ça s'effiloche. Mais il est joli quand même. Franchement, ça me fait un petit ensemble mignon comme tout. Et donc là, j'attaque. Je vais ranger tout ça. Tu peux tout tomber. Et j'attaque donc là. Bon, je viens de lire donc le livret de Astrid. Je n'ai pas de pièce à thermocoller. Il faut que je change les bobines de fil de ma surjeteuse. Et on va se lancer. C'est parti. Oh, vous n'êtes pas droit. Bon, ben voilà. On est dimanche soir. Je vais me poser devant la télé, je pense. Mais j'ai bien avancé. Comment faire montrer ça ? J'ai fait toute la partie haute de la blouse combinaison Astrid. de coréalisation. Donc là, les petites fronces. Il ne me reste plus qu'à assembler le pantalon. Donc, j'ai commencé la ceinture. Il me restera les boutons et les boutonnières. Là, c'est élastique. Donc, il y a ici, c'est un biais de finition pour le col. Je suis plutôt satisfaite de moi. Je garde tout. Et ça, c'est un biais que j'avais. Et il me restait pile poil la longueur. Parce que j'ai horreur de faire le biais dans le tissu. Donc, j'ai fait le système. Il y a un système burrito, on va dire. Alors, le tissu ne marque pas du tout au pli. Donc, c'était plutôt galère. Et j'ai vu donc la petite étiquette. Que vous dire de plus ? Non, elle est plutôt bien finie. La pâte de boutonnière. Que je n'ai pas encore... Avec... Voilà. Tout est propre. Pour l'instant, je suis contente. Donc, il me reste à assembler le pantalon. La partie basse. Donc, ça va. Ça va être rapide. C'est poche... Poche italienne. Jambes devant. Jambes derrière. Il n'y a même pas de poche. Et l'ourlet du bas. La fourche. Donc, peut-être que demain matin, je la ferai. Je vais voir. Mais voilà. Je ne l'ai pas encore essayé. Erreur. Allez, des bisous. Bonjour. Nous sommes lundi matin. Je suis un peu pimpée. Dans une demi-heure, je pars au travail. Et donc, j'ai fait différentes choses ce matin. Dont j'ai refait mes ongles encore. Et là, je vais commencer un petit peu de couture sur mon pantalon. Donc, je vais mettre du droit fil à l'entrée des poches. L'entrée de poche du pantalon. Poche italienne. Pour éviter que ça vaille. Je vais faire ça de ce pas. Bon, ça y est. J'ai finalisé le montage des poches italiennes. Donc, c'est très propre. Et les poches ne sont pas ridicules. J'ai surfilé. Voilà. Et donc là, je vais superposer les devants et les dos pour les assembler. Bon, allez, je vais aller travailler. J'ai pas envie. Mais j'ai assemblé une jambe. C'est fait. Je n'ai pas encore essayé. Comme j'ai le cuisseau un peu large, j'ai peur que ce soit un peu serré. On va voir. Le jambonneau, là. Est-ce qu'il va passer ? Voilà. Un petit coup de repassage. Mais bon, ça ne marche pas au prix. Ça ne marque pas au prix. Ça, je le vois avec un gros foulard dans les cheveux, les déballerines. Là, au début, je n'aurais pas les boutons. Donc, laisser ouvert. Et puis, un tee-shirt peps en dessous. Et j'hésite à faire un élastique aux ourlets. On va voir, le style peut changer. Donc, je ne suis pas obligée de rester classique. On va voir. Mais c'est plutôt prometteur. Vous verrez ça au bilan couture. Bonsoir. Bon, pourriez-vous le cacher, je prends un petit apéro à votre compagnie. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je pense que je vais arrêter mon vlog ici. Ça fait presque un mois qu'on est ensemble. Et j'espère vraiment que cette vidéo fleuve, comme à mon habitude, vous a plu. On a fait pas mal de choses. On est parti au Cap Ferret. Franchement, j'ai adoré. On a donc cousu ensemble un petit peu. Enfin, c'est pas un churron que je suis d'accord avec vous. Je vous montre mon emploi du temps. Comment je m'organise. On a tricoté. Pas mal. Bloqué. On a... Qu'est-ce qu'on a fait de d'autres ? Je me suis même remis au point de croix. Est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Je ferais peut-être encore une pause de 16 ans. On ne sait pas. Et voilà, il y a plein de choses qui vont encore continuer. Je pense que prochainement, je vais revenir avec un bilan couture. Donc, j'ai déjà quatre pièces à vous présenter. Il y en a peut-être une cinquième. Et puis, je vais réfléchir à ce que je vais entreprendre prochainement. Pareil, au niveau de tricot, j'ai déjà deux autres patrons sous le coude, on va dire, qui m'intéressent. Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que je trouve qu'au niveau de l'échange, c'est beaucoup plus fluide. Là, si vous me répondez sur... J'essaye de répondre à tout le monde sur YouTube. Mais si vous, pour la conversation, c'est beaucoup moins lisible si vous me faites un retour après, etc. Alors que sur Instagram, c'est tout de suite, c'est instantané. J'ai une visualisation vraiment plus fluide. Et on peut s'échanger des photos. Je sais qu'avec beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on fait. On dit ce qu'on est en train de faire. Les projets qu'on a en vie. Au niveau du dialogue, c'est vraiment sur Instagram que ça se passe. L'échange. Et au niveau du partage, enfin moi, je vous partage beaucoup plus sur YouTube. Puisque je vous emmène avec moi, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et en plus, là, ce mois-ci, c'était le mi-mai de mai. Donc, j'ai plutôt bien géré. Je trouve, je crois qu'il y a eu tous les jours où j'ai porté du mois de mai, j'ai porté du coujimain ou du tricoté. Et c'était, voilà, j'ai bien aimé partager ça. Quoi qu'il en soit, je vous mets toujours mes petites tenues du jour coujimains. Et ça reste enregistré en story permanente sur Instagram. Donc, vous avez des inspirations vraiment à foison maintenant. Puisque ça va faire, j'ai commencé en septembre à faire les moodfits. Et le mi-mai de mai, je crois que c'est ma troisième année que je le fais. Donc, il doit y avoir pas mal de looks maintenant dans ma story permanente. Je pense que je vais finaliser ce soir la combinaison Astrid. Alors, si vous avez regardé jusqu'au bout, en commentaire, mettez-moi. On va mettre un cœur rouge pour la combinaison Astrid. On va mettre des fleurs pour ce printemps qui est aujourd'hui à montrer le bout de son nez. On va espérer que ça continue. Et ce sera déjà pas mal. Donc, quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous. Merci, merci vraiment de me suivre, de vous abonner, de commenter. Enfin, voilà, vous m'apportez vraiment beaucoup. Et partagez cette passion. Et c'est un réel plaisir. Et la communauté couture, je n'ai pas un commentaire désagréable. C'est vraiment, c'est très très chouette, quoi. Et j'en ai des... Bon, allez, on arrête là. Voilà. Et je vous fais des gros gros bisous. Et à très vite.